Alors Guillaume, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, Saskia, nous inaugurons notre nouvelle chronique, C'est Mioche. Chaque mercredi, nous choisirons une œuvre, un instrument de musique, un compositeur, un spectacle que sais-je, que nous décortiquerons à l'attention des jeunes de 3 à 333 ans. Des petits, des tout petits donc Guillaume ! Qu'est-ce qui est Mioche aujourd'hui ? Alors j'ai beaucoup hésité. J'aurais volontiers choisi une méditation du XVIIe siècle, mais j'ai préféré commencer par quelque chose de plus immédiat. La cinquième symphonie de Beethoven. Alors cette symphonie, l'enfant, tu l'as déjà entendue dans des films, des pubs, adaptés en rock, mais aussi en country manouche, voire en disco. Et si tu tombes sur une version orchestrale, sache qu'elle est souvent conduite par un type aux cheveux blancs qui s'appelle Herbert von Karajan, mais que tu entendras certainement tes parents dire un jour, appelé l'autre nazi. Alors dans cette symphonie de Beethoven, il y a un message presque caché. Quand le compositeur allemand sourd a décrit son œuvre à son biographe Anton Schindler, il a dit « So port das Schicksal an diep forte. » Ainsi, le destin frappe à la porte. Voilà donc l'explication. Pour Beethoven, les quatre coups que tu entends représentent le destin. On va te le faire. Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Et c'est là l'important. On ne sait pas ce que c'est. Comment te dire ? Le destin ne cogne pas à la porte pour vendre des calendriers. Le destin nous montre simplement qu'il est là. Saskia est là, je la vois. Mais le destin est là aussi, je ne le vois pas. Je l'entends. C'est un signal pour rappeler à l'homme que son sort lui échappe. Un peu comme ta mère quand elle te dit « À table ! » alors que tu penses jouer encore une demi-heure à la console allongée sur le canapé. Les quatre coups, c'est donc « Prépare-toi à tout, l'aventure est derrière la porte. » Alors comment Beethoven a-t-il réussi à créer ce sentiment de solennité, de surprise et d'angoisse, démonstration ? Déjà, rythmiquement, il utilise des valeurs opposées. Trois croches et une blanche qui peut s'étirer très longtemps puisque Beethoven a ajouté un point d'orgue. L'effet est bancal, il faut s'imaginer un type en parapente qui court et saute dans le vide. Un truc comme ça. Ensuite, harmoniquement, tu entends une association bizarre. Le premier motif est majeur, sol, mi bémol, deux tons. Le second est mineur, fa, ré, un ton et demi. C'est un couple singulier, majeur-mineur. Si on le fait tourner, on se croirait dans un film d'angoisse. Là, j'ai raté. On ne sait pas où on va et c'est précisément ça le destin. On ne sait pas où on va. Où on va ? Je ne sais pas. Mais Beethoven l'a parfaitement décrit, surtout qu'ensuite, dans la coda, la fin du morceau, il nous fait voyager, toujours avec ce système d'escalier descendant. Vous l'entendez là ? Cela descend, cela descend, cela remonte, cela s'interpénètre et illustre les vicissitudes de l'existence. Alors, l'enfant, cette musique est belle, expressive, moche, assourdissante, tout ce que tu voudras. Mais surtout, elle a un but. Elle signifie quelque chose. C'est ce que l'on appelle une musique à programme. Les quatre saisons de Vivaldi te racontent la météo. La symphonie fantastique de Berlioz te décrit la passion amoureuse. La sixième de Beethoven te décrit la nature. La cinquième, elle, te représente le destin, c'est-à-dire la vie qui passe et t'appelle derrière la porte. C'est tout, Guillaume ? Non, il y a aussi une anecdote à propos de cette symphonie. On la trouve dans un film. Alors, l'enfant, un film, c'est comme une série en un épisode avec une fin autonome. Un vieux film du siècle dernier, les mois d'avril sont meurtriers. Dedans, Jean-Pierre Marielle raconte cette histoire. C'est Beethoven qui dit à sa femme de ménage, vous m'inspirez. Et la femme de ménage, gênée, répond, vous me flattez, monsieur Beethoven, je ne suis qu'une pauvre femme de ménage. Je ne vois pas comment je pourrais vous inspirer. Beethoven répond, si, si, je vous assure. Et la femme de ménage dit, allons, laissez-moi rire. Ha 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 ! Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci, Guillaume. Et je rappelle que vous pouvez réécouter cette chronique sur le site Internet de France Musique. Visionnez la vidéo sur les réseaux sociaux. Chronique réalisée en partenariat avec le quotidien Libération. Oui, et en fond, si tu as envie qu'on traite de certains sujets, envoie un mail à Musique Matin. Voilà, c'est sur francemusique.fr. Il y a un petit, comment dirais-je, un petit endroit où vous pouvez cliquer pour nous envoyer des messages. Le courrier de France Musique et pour suggérer certains sujets à Guillaume Thion qu'on trouvera la semaine prochaine. Alors, pour rester dans la musique à programme, pourquoi ne diffuserions-nous pas Avril de Tchaïkovski, issu des saisons ? Guillaume, le sous-titre est Personnez. C'est la lutte entre la fleur et le gel entre l'hiver et le printemps. Merci, Guillaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada